Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raisons économiques, géopolitiques et boursiers. Nous sommes le jeudi 20 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Merlin l'enchanteur. Et qui tient la baguette aujourd'hui ? Eh bien c'est Jamie Dimon, le PDG de J.P. Morgan Chase. Première banque américaine, par la taille des dépôts, par l'ampleur de son activité quotidienne, et puis aussi par les ambitions de son PDG, l'emblématique Jamie Dimon, qui ambitionne rien moins que de devenir peut-être un jour président des États-Unis. Alors, comme on ne peut pas se faire élire en annonçant des mauvaises nouvelles, eh bien M. Jamie Dimon nous dit qu'aujourd'hui, alors que les taux viennent de passer 3% à la hausse sur le disant américain, qu'on est à 3,22% maintenant sur le 30 ans, et que le Dow Jones est revenu à 0,5% de son record historique absolu du 26 janvier dernier, et M. Jamie Dimon nous dit que tout va bien. Merci Merlin l'enchanteur. Et en effet, des taux à 3,10%, mais où est le problème ? C'est la preuve que tout va bien, qu'on est sortis de la crise, que la Fed peut poursuivre son cycle de hausse des taux. Ah mais la hausse des taux, ça risque de freiner celle des actions, non ? Mais pas du tout. Regardez par le passé combien de rallye haussiers ont survécu pendant 2-3 ans à un cycle de hausse de taux de la Fed. Bon, à chaque fois, évidemment, ça s'est mal terminé, mais si ça se termine mal en 2023, on s'en fiche. Et les fintechs qui sont en train de manger le business des banques de réseau, des banques qui ont des agences, tout ça. Oh, mais cette concurrence est parfaitement stimulante et J.P. Morgan Chase s'en accommodera. C'est génial. Alors, on continue avec le conflit sino-américain, conflit commercial. Mais non, mais qui parle de conflit ? Ce sont de simples escarmouches. Alors, des escarmouches à 200 milliards de dollars, moi, je veux bien. Et imaginez aussi qu'on se remettra à la table des négociations et qu'avant Noël, on aura fait la paix. Bien. En attendant, les escarmouches, entre guillemets, ont quand même fait une victime les promesses de Jack Ma de créer un million d'emplois aux États-Unis. N'oublions pas que l'emblématique fondateur d'Alibaba, un peu l'équivalent de Jeff Bezos aux États-Unis, eh bien, il est quand même chinois avant tout. Un petit peu patriote, peut-être. Pourquoi ira-t-il créer des emplois dans un pays que M. Trump insulte en permanence ? Rappelez-vous qu'hier, il les a traités d'arnaqueurs. C'est son expression. Mais vous pouvez remonter dans la liste de ses tweets et vous en trouverez d'autres qui ne sont pas plus aimables pour Pékin, pour les dirigeants du pays, etc. Donc, selon M. Dimon, oui, la question chinoise finira par se résoudre. Et puis, chacun recommencera à vaquer à ses occupations, business as usual. Quant à Jack Ma, notez tout de même qu'il a déclaré que le conflit avec les États-Unis pourrait durer 20 ans. Ça faisait en fait aussi 20 ans que les États-Unis et la Chine avaient passé une sorte de gentleman agreement. Les multinationales américaines délocalisent vers la Chine. Elles produisent moins cher, font plus de marge, car ensuite elles vendent à peu près au même prix aux États-Unis. Ça crée du chômage et des déficits aux États-Unis. Eh bien, la Chine s'engage à réinvestir ses excédents aux États-Unis. Ça fait 20 ans que ça marche comme ça. Et si ça ne marche plus comme ça, comment les États-Unis vont-ils faire pour boucler leur budget, pour refinancer leur déficit ? C'est une question à plus de 20 000 milliards de dollars officiellement. Mais on sait que le déficit américain est au moins deux fois supérieur à ce chiffre. Et on sait aussi que les Chinois ont besoin des bons du trésor pour financer les retraites de Chinois de plus en plus vieux et dont il va falloir payer les pensions dans un nombre beaucoup plus important. Au cours des prochaines années, la pyramide des âges est impitoyable. Voilà donc, on peut penser effectivement, et comme Wall Street le pense, que les États-Unis et la Chine n'ont absolument aucun intérêt à se faire la guerre. Ça, c'est ce que pense Wall Street. Mais qu'est-ce que pense vraiment M. Donald Trump ? Parce que lui, Donald Trump, ce n'est pas Merlin l'Enchanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada